... A la une de l'actualité, les responsables des syndicats de transporteurs sont en formation. Ce séminaire intervient dans le cadre de la mise en service prochaine des ponts à payage. La rencontre s'est ouverte ce samedi. ... L'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle rend hommage à Ernesto Dje Dje, le créateur du Zigibiti, a tiré sa révérence en 1983. De nombreuses activités vont permettre d'immortaliser ses œuvres. Hors de nos frontières, la tension monte au Soudan du Sud. Des casques bleus supplémentaires sont attendus dans ce pays, où plus de 80 personnes ont trouvé refuge dans les bases de l'ONU. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La ville de Sikensi est désormais dotée d'une préfecture. Elle a été inaugurée hier par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération « 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment » à travers les chantiers et écoles de construction de 18 préfectures. Gabriel Zani. C'est en novembre 2011 qu'un accord cadre portant sur le financement de la construction de 18 préfectures a été signé entre le ministère de l'Intérieur et le projet d'assistance post-crise, PAPC. Les clés des préfectures de Sikensi, Géo et Tiendenco ont été remises aux autorités administratives des localités, en présence de Daniel Cablon-Duncan, le premier ministre, et Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur. Des jeunes ont participé à la construction du bâtiment de Sikensi. Ils font partie du vaste projet « 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment » à travers les chantiers-écoles. Le pays est en train d'avancer l'accord d'Ivoire progresse et on a besoin de vous et des jeunes également que ce pays-là change de mentalité. Dans aucun pays, il n'y a eu de l'émergence sans changement de mentalité, sans prise en compte de l'émergence par chaque citoyen. Pour chacune des préfectures, le coût total des travaux s'élève à environ 150 millions de francs CFA, dont 130 millions financés par la Banque mondiale et 20 millions par le gouvernement. C'est le lieu pour le premier ministre d'appeler les populations à l'apaisement. Il s'agit de réaffirmer la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de restaurer l'autorité de l'État à travers notamment une amélioration constante des conditions de travail des autorités préfectorales, ciment de la cohésion et l'harmonie sociale. C'est donc pour moi le lieu d'en appeler au nom du président de la République à votre sens du pardon, de la tolérance. J'en appelle à nouveau à la réconciliation de toutes et de tous, quelles que soient les conditions religieuses et politiques. Au-delà de la remise des édifices, c'est la mise en activité des jeunes formés sur les chantiers de construction. A Sikensi, ce sont 52 jeunes ouvriers spécialisés qui embrassent le monde de l'auto-emploi. Informer les responsables des syndicats de transporteurs sur le fonctionnement des ponts à péage, C'est le but d'un séminaire ouvert ce matin. La rencontre se tient à un mois de l'inauguration des ponts à péage d'Atinguay et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord et du paysage un mois après des marchandises sur ces ouvrages. Francis Boifouc. Durant tout le mois de janvier 2014, les postes à péage d'Atinguay et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront opérationnelles et vont servir de postes test à péage et paysage en Côte d'Ivoire. C'est pour informer les transporteurs sur l'utilité des postes à péage que se tient ce séminaire de formation à Abidjan. Il s'agira pour nous d'expliquer quelle est l'importance du contrôle des charges à l'essieu pour l'usageur de la route en termes de sa sécurité et du confort routier, mais surtout en quoi le paysage est un outil de préservation du patrimoine routier, patrimoine qui nous appartient tous. A l'ouverture des travaux, les transporteurs ont tous salué la construction de postes de contrôle des charges des véhicules. Il y a péage au Mali, il y en a au Waga, il y en a au Ghana, il y en a partout. Et je nous pense que le péage ça donne la santé même à la route et d'ailleurs même encore par la sécurité des biens et des personnes. Sans péage, on n'y peut rien. On ne peut pas au moins réparer la route un jour car elle sera gâtée. Donc nous sommes contents. Pour le péage. Si l'avènement des postes à péage est perçu comme une solution à l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, les acteurs du transport soulèvent tout de même des problèmes. La première revendication pour la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le fret de retour. Ça veut dire que je charge mon camion 40 tonnes, j'arrive à Bamako, je parcours presque 1300 kilomètres, je décharge et puis je me retourne vide jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons en termes de mesures d'accompagnement, c'est que ce qui a été dit théoriquement soit pratiquement appliqué. A savoir que nous continuons d'avoir zéro nid de poule sur les routes, que nous continuons d'avoir constamment pendant toute l'année des routes bien entretenues. Durant trois jours, commerçants, transporteurs et responsables du fonds d'entretien routier passeront au crible toutes ses préoccupations en attendant le démarrage effectif des péages en février 2014 au poste d'Atingé et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord. Suivra en mai 2014 la mise en service du poste à péage de Yamoussoukro. Allons à présent à la découverte de Koloukro, l'un des 17 villages enclavés de Sassandra. Koloukro, à l'instar des 16 autres villages confrontés à l'enclavement, est difficile d'accès et ce calvaire n'a que trop duré aux yeux des populations de cette localité. Thérèse Tapé-Yoboui. Le département de Sassandra compte de gros villages et campements où l'on cultive le café et le cacao. Mais la plupart de ces villages et campements se trouvent aujourd'hui enclavés, faute de routes. A cela s'ajoute le manque d'eau, d'électricité, de centres de santé. Les responsables de ces villages et campements ont décidé d'unir leurs forces pour interpeller les autorités. Depuis très longtemps d'ailleurs, le village est enclavé. Vraiment, nous voulons que les autorités soient regardants vers ce problème-là. On peut compter 10 coopératives pour Baloukia seul et pourtant on n'a pas de route. C'est pourquoi je demande à le président de la République, le pays, les maisons. Nous aussi, on est dedans, dans le pays profond. Le cacao que nous cultivons ici, c'est pour la Côte d'Ivoire. On lui demande beaucoup de venir faire face cette année. On a promis de marcher, on a promis de l'hôpital. Parfois les enfants sont malades pour sortir en ville, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile pour nous. On a qu'un sous le camion. Si le camion la rentre en brousse, on peut faire au moins une semaine pour aller dépenser sur le camion. Parce que nous, c'est un état de route. De N'Goran-Cro à la mine-Cro, en passant par N'Guesan-Cro et à Vieux-Cro, le constat est le même. Et les femmes payent un lot de tribut dans cette situation. Une a couché et a perdu son bébé faute de soins. Une autre a failli perdre la vie des suites de complications avec sa grossesse. Et Dame Yao Afoué ne dira pas le contraire. Elle qui a été mordue par un serpent sur cette piste impraticable. Ce sont plus de 17 villages qui sont ainsi enclavés dans la région. Ces villages qui produisent pourtant des quantités considérables de cacao et de café, ainsi que du vivrier. Les populations de Samatibila vivent elles aussi une autre forme de calvaire. La commune située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire est coupée des autres localités environnantes du fait des récentes pluies qui se sont abattues sur la région du Kabadougou. Des initiatives sont en cours en vue de permettre aux habitants de vaquer à leurs occupations. Mamadou Kouassi. Les grandes pluies qui sont tombées récemment ont eu des effets collatéraux sur la région nord de la Côte d'Ivoire. La commune de Samatibila, située dans la région du Kabadougou, est coupée des autres localités environnantes. La rivière est sortie de son nid, mettant du coup en mal les activités des paysans et celles des transporteurs de la sous-préfecture. Les déplacements se font désormais en pirogue. Cette situation qui dure depuis des semaines est en train d'être résolue par les autorités municipales. Le maire de Samatibila, Diaby Lassine, a fait construire un pont flottant afin de permettre aux populations de sa localité de se déplacer. Et surtout, pour les régions d'Odiéné, les chefs-lieux de région, en cours d'intervention médicale. Une initiative salue par ses administrés qui ont souhaité la construction d'un pont en vue de faciliter le trafic à toutes les saisons pour l'écoulement des produits agricoles. Diaby Lassine a rassuré ses parents de sa volonté et celle du gouvernement à leur apporter le développement afin d'améliorer leurs conditions de vie. En plus de la construction du pont et aussi dans le futur du butumage de l'axe Samatibila-Odiéné, Le maire a réaffirmé la réalisation de toutes ses promesses de campagne, notamment la construction et la réhabilitation des centres de santé et des écoles. Mais Lassine Diaby soutient que tout cela ne peut se réaliser que dans la paix. C'est pourquoi il invite tous les cadres à l'union et à la solidarité afin de s'améliorer sa matigula de la pauvreté. Cérémonie d'hommage à Ernesto Djedje, décédée en 1983. Cette initiative de l'Institut supérieur des arts et l'action culturelle, l'INSAT, vise à immortaliser les œuvres de celui qu'on appelait l'union très nationale. Plusieurs activités étaient au programme au cours de la cérémonie d'hommage qui a eu lieu hier en présence du ministre de la Culture et de plusieurs acteurs du monde culturel. Trente années après sa disparition, Ernesto Djedje célébrait une soirée souvenir en l'honneur du créateur du Ziglibiti, un artiste qui a inspiré plusieurs générations de chanteurs et contribué à l'émergence de la musique ivoirienne dans les années 80. On ne peut pas honorer un artiste comme Néstor Djedje, qui est le musicien le plus accompli en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a apporté, à ce sommet le plus élevé, l'art musical ivoirien et l'art musical et chorégraphique. Djedje n'était pas qu'un musicien, un admirable danseur, spectaculaire, plaisant et tout. Ernesto Djedje est une richesse. C'est un bâtisseur de la musique ivoirienne moderne et nous devons lutter contre son oubli. Exposition photo, d'oeuvres d'art et d'instruments de musique, projections de films et un concert revisitant tous les titres glorieux d'Union Entrée Nationale ont meublé cette nuit d'hommage à Ernesto Djedje. De l'artiste, j'ai retenu tout simplement que c'était un grand musicien, un grand guitariste, un grand compositeur. Il est devenu international parce que l'héritage d'Ernesto Djedje a transcendé les frontières. On l'appelait Maestro, c'est un maître. Il était en avance sur son temps. C'est à partir de Djedje qu'on a trouvé l'identité culturelle ivoirienne. L'INSEC a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de l'hommage à cette icône de la musique ivoirienne moderne. C'était un commentaire de Laetitia Manglet. A l'étranger, l'ONU devrait déployer dans 48 heures des troupes supplémentaires au Soudan du Sud, ce qui porterait à 12 500 le nombre de soldats de la paix dans ce pays. Plus de 80 000 civils sont réfugiés dans les bases des Nations Unies. Les premiers renforts de l'ONU arrivent. Un contingent de 72 policiers bangladais. Transfert de la République démocratique du Congo vers Djuba. Leur mission est de sécuriser les camps de déplacés. 63 000 civils sont déjà répartis dans les camps de l'ONU, dont 25 000 dans la seule capitale. Notre première mission est la protection des civils. Les populations qui ont fui le danger ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU. Et notre capacité est actuellement insuffisante pour faire face aux flux de déplacés. Le Soudan du Sud est au cœur des préoccupations de l'ONU. Depuis le début de la crise, sur fond de tentatives de coup d'État, la situation humanitaire empire. Très impliqués auprès du plus jeune État d'Afrique, les États-Unis mettent les deux camps sous pression pour entamer des pourparlers. Du côté du gouvernement soudanais, on se dit prêt à un cesser le feu, sans oublier de dénoncer son rival. Notre gouvernement répond positivement aux demandes de la communauté internationale. Le docteur Riek Machar a mis des obstacles au dialogue en posant des conditions. Réponse prudente de l'opposant Rick Machar, un cesser le feu est possible, mais il doit être supervisé par un acteur international. Un cesser le feu est négocié par deux délégations. Et des mécanismes sont ensuite mis en place pour rendre ce cesser le feu crédible. Riek Machar réclame la libération de tous ses alliés actuellement détenus. Si le principe de pourparler est accepté, aucune date n'est encore fixée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTÉ. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada